C'est bon ? Ça, c'est bon ? Ben, je n'ai pas mis en route. C'est bon ? Tu l'as lancé, ça ? Non, je n'ai pas lancé l'autre. C'est bon ? Ok, alors, en gros, sur la séance d'aujourd'hui, comme j'ai démarré cette année, l'idée, c'est pour moi de vous présenter où j'en suis, d'où je suis parti, le cadre. Et mon problème en ce moment, à la fin où on va arriver, c'est trouver la bonne, en ethnométhode, on dit Perspective Settings, le bon dispositif pour éclairer mon problème et mon propos. Alors, sur les feuilles, le sens de lecture, je l'ai fait partir de haut en bas. En gros, ça fait depuis que je suis sorti des Beaux-Arts, une dizaine d'années que je travaille sur la question d'exposition. Qu'est-ce que j'entends par exposition ? Je l'entends au sens muséal du terme, une expo dans un centre d'art ou un milieu entre quatre pièces. J'entends exposition dans un sens plus large, dans le sens du récit qu'on se fait et qu'on donne de sa pratique. Et dans le sens de comment, de manière encore plus large, de comment on montre les choses. Jusqu'ici, ça c'est un peu la nouveauté cette année, je n'étais jamais... Enfin, j'ai été largement influencé par ce qu'on appelle la critique institutionnelle à l'école. Mais je ne m'étais jamais réinscrit dans cette filiation-là. Mais là, je me suis dit que ça pouvait être assez judicieux au moment de la thèse aussi, parce que c'est un mouvement... Alors peut-être pour tout le monde, la critique institutionnelle, c'est peut-être pas clair. En gros, c'est les pratiques artistiques qui mettent en jeu les questions du dispositif, du langage, de la réflexivité, théorie de l'art et politique. Avec une dimension de préférence critique et transgressive. Après, il y a des auteurs qui vont plutôt dire que la critique institutionnelle, c'est tel artiste, d'autres qui vont élargir. Bon, ça, c'est pas trop la question pour moi. En gros, pourquoi je veux me réinscrire là-dedans ? Ça me semblait intéressant aussi parce que c'est des pratiques qui mêlent une approche, enfin qui mêlent souvent une approche à la fois qu'on pourrait qualifier de théorique et pratique en même temps, et qui parfois aussi à considérer ce qu'on appelle la théorie comme étant le cœur de la pratique. C'est des choses aussi qu'on trouve dans l'art concept, je ne vais m'attarder trop longtemps là-dessus. Peut-être que je peux faire un point quand même pour vous donner des petites feuilles sur ce que j'ai fait avant. J'ai mis plusieurs exemples. Alors, j'ai mis l'exemple de ma, de notre pratique artistique à l'aune de la thématique de la critique institutionnelle. Pourquoi j'écris ça ? Je peux vous faire passer des feuilles, il n'y en a qu'une à chaque fois. En gros, parce que déjà dans mes activités artistes, déjà je pense que la création, c'est toujours une activité collective, particulièrement en ce qui me concerne, il y a eu beaucoup de choses avec Manu, avec aussi Benjamin, avec... Enfin bon... Donc c'est... Enfin, pour moi en tout cas, la dimension collective, elle est vraiment importante. Là, j'ai centré sur moi, parce que c'est aussi parce que je parle en mon nom. Donc voilà. Mais c'est pour ça que j'ai mis ma et notre en même temps. Et pourquoi j'ai mis à l'aune de la thématique de la critique institutionnelle, c'est aussi parce que la question de comment on raconte ce qu'on fait et comment on fait le récit de sa pratique artistique dans les mondes de l'art... Je ne parle pas trop vite là ? Non. Dans les mondes de l'art, c'est un peu un point aveugle, souvent. C'est-à-dire qu'on ne le remet pas tellement en jeu. Il y a souvent une sorte de discours officiel non dit sur les pratiques des artistes. Donc c'est pour ça que là, je précise bien que je refais un petit point sur mon boulot à travers cet horizon de la critique institutionnelle. J'aurais pu le faire à travers l'horizon du vêtement, j'aurais pu le faire à travers d'autres horizons. Là, c'est vraiment... C'est aussi... Le langage, c'est un outil. Donc se replacer par rapport à ce type de pratique, c'est aussi recatégoriser son travail et tout ça. Voilà. C'est une manière aussi pour moi de mettre la distance par rapport à ça. En gros, qu'est-ce qu'il y a eu comme pratique ? Il y a eu les dîners et les séjours qui ont rapidement... Je vous refais un petit point là-dessus parce qu'étant donné que je vais réinscrire le travail d'hôtesse à l'aune de ma pratique artistique, c'est pas mal, je pense, de comprendre. Les dîners et les séjours, ça s'est mis en place assez rapidement avec Manu quand on est sorti des Beaux-Arts. Tout simplement parce que les questions de l'exposition musée, elles ne nous tentaient pas trop. Et en même temps, on voulait conserver la volonté de se retrouver, d'avoir un lieu d'effervescence collective. Ça nous semblait plutôt intéressant à ce niveau-là. En gros, comment ça s'organisait ? En ce qui concerne les séjours, on choisit un lieu dans un gîte, souvent à la campagne. Et puis après, on est en groupe entre 6 et 8. Et puis on discute, on a différentes activités. Mais souvent, c'est vraiment la discussion qui est au cœur. On présente nos boulots. Et les dîners, c'est pareil, en plus petit format. On se retrouve chez Manu ou à l'appart. Et puis, sans forcer la discussion sur des thématiques artistiques, le fait est que par rapport aux protagonistes des dîners, la thématique artistique est rapidement disponible et ouverte. Sachant qu'à chaque fois, il y a quand même, surtout dans les dîners, une forte place à la question de la commensalité. On fait attention aussi à ce qu'on mange, à ce qu'on prépare à manger. Ça, par exemple, ça aurait pu être une autre porte d'entrée dans ce travail. Je n'ai pas mis en avant. Donc voilà, ça, c'est pour les dîners, les séjours. Pour le... Ah, j'ai mis un petit peu, je pense qu'on a un peu plus d'amener les images quand même. Pour les... Là, j'ai mis l'exemple du hacking des sites des Beaux-Arts d'Angers et du Palais de Tokyo. Là, clairement, c'est des choses qu'on a fait avec Manu. Manu, il a fait tout court le site des Beaux-Arts d'Angers alors qu'il n'avait pas de site. Et donc, il y a eu un petit problème avec la direction parce que c'est lui qui tenait la main d'un des outils de communication de l'école en achetant le nom de domaine et l'espace d'hébergement, tout ça. Et la même année, moi, j'avais fait un site, une copie du site du Palais de Tokyo. En gros, pour la faire courte, c'était à l'époque où il y avait un post-diplôme qui s'appelait le pavillon. Et la thématique pour rentrer, cette année-là, c'était l'erreur. Et j'avais répondu au concours d'entrée en faisant une copie de leur site Internet parce que j'avais découvert qu'ils n'avaient que le Palais de Tokyo.com et pas le .fr, je crois. Donc, j'avais acheté le .fr. J'avais refait le même site à l'identique. C'est une technique classique de phishing que j'avais fait à la main. Moi, ce n'était pas automatique. Et après, j'avais récupéré une base de données du milieu de l'art à Paris. J'avais communiqué en signant du nom du directeur. Voilà. J'avais pris la main sur la communication du Palais de Tokyo. Et je m'étais aussi retrouvé dans le bureau de Marc-Olivier Valeur pour cette occasion-là. Voilà. Donc, sinon, quoi d'autre ? Sinon, on a les vêtements, deux fois, avec VW et Oscar Roméo. Même, on a quatre planches, je crois. Alors, VW, c'est avec Manu. C'est une marque... Là, c'est plutôt critique institutionnelle, mais plutôt de la mode, pas de l'art. Il faut savoir que dans le mouvement de la critique institutionnelle, il y a... C'est pas que... Enfin, c'est souvent placé sous l'idée critique institutionnelle de l'art, mais il y a beaucoup d'artistes qui sont dits représentatifs de ce courant-là, comme René Green, par exemple, qui... C'est pas spécialement une critique du milieu de l'art. Donc, c'est plutôt des pratiques aussi critiques, politiques, sur différents sujets. Là, l'idée de VW, c'était de faire une marque de vêtements qui était un peu une non-marque. Donc, là, on a quelques images avec Manu, des vêtements. Des vêtements qu'on a fait essentiellement pour nous, et puis aussi pour quelques personnes, des pièces uniques. Et Oscar Roméo, dernier gros projet. Là, c'était plus un intérêt explicite pour l'économie de l'art et les questions d'autoproduction. L'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut à la fois soutenir des artistes en mettant en place une entreprise, en vendant certaines de leurs pièces. Et en gros, l'idée, c'était... S'il y avait un e-shop, qui est toujours d'ailleurs, où les artistes pouvaient vendre leurs pièces sur l'e-shop, nous, on prenait une toute petite commission, au contraire des galeries qui prennent des grosses commissions, et en échange, ils nous faisaient un visuel pour un t-shirt, et nous, on gardait l'argent sur le visuel. Bon, d'un point de vue économique, ça a complètement raté. Mais après, l'expérience était intéressante. On a fait beaucoup de collaborations avec des artistes, des designers, des acteurs du milieu de l'art. Donc là aussi, il y avait un gros travail d'équipe. Et pour moi, l'intérêt de ces collaborations, c'était pas tant de produire des artefacts, bien qu'il y ait eu des vêtements qui ont été produits, un t-shirt sans tête ou un mouchoir brodé, par exemple, mais c'était une pilote vendue. C'était surtout de faire le récit de toutes ces activités de création qui m'ont intéressé. Et je pense que c'est aussi comme ça que, petit à petit, je me suis... J'ai porté... Enfin, ça m'a disposé, disons, apporté mon attention vers l'essence sociale, cet intérêt pour la théorie de l'art et les études autour de l'art et de la création. Voilà, en gros, pour le panorama de ce que j'ai fait avant. Bien qu'il y ait des choses qui continuent, un VW, Oscar, Roméo, ça continue, les séjours, ça continue, à part le hacking qui continue, pas tout le reste. Petit point sur la critique institutionnelle. En gros, la force de ce... Je ne sais pas si on peut dire un courant, mais bon, de cette famille-là, c'est plutôt une famille, c'est la dimension explicitement critique, la faiblesse très claire et très connue depuis le début, c'est le caractère désamorcé de la critique institutionnelle, parce qu'en gros, pour vous la faire très court, pour ne pas passer trop de temps là-dessus, c'est au sein de l'institution muséale qu'est produite la critique du musée. Il y a un livre intéressant de Rainer Hochschlitz, Subversion, Subvention. C'est souvent comme ça que ça se passe, mais attention, il y a quand même d'autres pratiques qui ne sont pas de cet ordre-là et qui sont aussi intéressantes. Mais c'est vrai que c'est... Disons que cette critique-là, c'est la critique classique qui est faite aux pratiques de cette famille. Bon, après, dans le détail, il y a d'autres choses, mais c'est un écueil classique auquel il faut faire attention, je pense. Voilà, donc l'idée, pour moi, c'est de se dire, on va essayer de... Mon intérêt, c'est sur la question de l'exposition. Donc l'idée, c'est de se dire, on va essayer de renouveler l'approche de l'exposition en allant voir ailleurs comment ça se passe et en l'occurrence, dans le champ scientifique et le faire à la fois comme artiste et à la fois comme chercheur, parce que même s'il peut y avoir des choses qui se superposent, c'est pas les mêmes visées, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes mondes sociaux, ça se superpose pas entièrement, même s'il peut y avoir des points de contact. Donc là-dessus, je suis assez... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est assez clair sur ce point-là. L'idée d'aller voir hors du champ de l'art, elle est clairement pas nouvelle du tout. Dans certains auteurs plutôt théoriciens de la critique institutionnelle appellent ça l'extradisciplinarité, l'interdisciplinarité, enfin, tous ces termes-là. Dans le champ art, science, technologie, cette visée-là d'aller voir ailleurs et d'aller faire des choses avec le monde scientifique, c'est un grand classique. Bien que je pense que peu le font vraiment, qu'est-ce que j'appelle le faire vraiment ? En gros, le faire vraiment, pour moi, ça veut dire avoir une production scientifique qui est considérée dans les mondes socioscientifiques par les pairs comme étant, comme répondant à des problématiques scientifiques et avoir une production artistique, c'est exister dans certains mondes socio-artistiques et être considérée par ces pairs aussi comme ayant, comme répondant à des visées artistiques. Et ça, c'est plus rare, en fait. Beaucoup de gens annoncent ça, mais peu, à mes yeux, réussissent l'exercice. Ils prennent la mesure des difficultés artistiques et épistémologiques que ça pose. Donc, voilà. En gros, l'idée, c'est d'aller se demander cette question d'exposition. Qu'est-ce que ça pourrait donner si on se la posait dans le monde des sciences ? L'idée, c'est d'importer dans le monde des sciences des outils qui sont, et peut-être des idées, qui sont plutôt issues du monde de l'art. Ça aussi, c'est un classique en histoire des sciences. Pas un classique. Oui, en histoire des sciences, la question du style, notamment, elle a été abordée rapidement au XXe siècle. La question du style, elle vient de l'histoire de l'art. Donc, les allers-retours entre histoire des sciences, enfin, quand je dis histoire des sciences et histoire de l'art, c'est au sens large, études des sciences, études des arts, c'est un classique. Le style de quoi ? Alors, la question du style, elle a été plutôt abordée des styles de pensée. Dans l'histoire de l'art, on connaît la question du style, mais en histoire des sciences, le gros classique du style, c'est style de pensée. Et l'un des auteurs majeurs qui est toujours cité, c'est Ian Hacking, sur cette question. Mais c'est vraiment, c'est pas du tout quelque chose. C'est vraiment un classique, la question du style. Voilà. Donc, moi, je m'intéresse, là, on attaque le cœur, à la physionomie des phénomènes scientifiques. Première chose pour moi, c'est de remettre en perspective un certain nombre de termes. Donc, c'est ce que je mets là en mise en perspective. En gros, à partir de maintenant, je ne parle plus d'exposition, mais je remets en perspective ce terme-là avec un autre plus large, qui est celui du mode de donation des formes ou de mode d'apparaître. Ça va nous permettre de prendre du recul sur cette question et de ne pas forcément rester englué et de devoir traîner un imaginaire qui risque peut-être de nous bloquer dans l'exercice. idem pour les centres d'art, musées, activités de création. Je les remets en perspective avec la notion de lieu de savoir, qui est une notion qui a été développée par Christian Jacob beaucoup. Ça va nous permettre aussi, pareil, de pouvoir comparer avec d'autres objets et de pouvoir prendre du recul sur ces notions-là. Et les questions de séminaires et d'expositions muséales, je les recatégorise sous la notion d'espaces partagés. Ça va nous permettre de les comparer les deux et de voir comment peut-être on peut passer de l'un à l'autre. Voilà. En gros, pour l'introduction un peu longue. Pour la montée rapide sur la problématique, mon problème, c'est de se dire, OK, la question d'exposition, comment on peut faire ? Pour moi, il faut l'envisager dans sa globalité, c'est-à-dire, il y a des lieux qui exposent. En l'occurrence, dans le champ de l'art, c'est les centres d'art. Les centres d'art ou, je dis indifféremment, centres d'art ou musée, bien que ce ne soit pas la même chose, ça reste quand même sur un paradigme quand même très proche. La différence majeure, un musée, il a sa collection, le centre d'art, il n'a pas de collection, mais dans les manières d'exposer, il n'y a pas non plus des différences fondamentales dans le paradigme général. Donc, ça serait de se dire, comment est-ce qu'on repense... Enfin, déjà, est-ce qu'il faut repenser le centre d'art ou est-ce qu'il faut sortir du centre d'art ? Première question. Et comment on peut faire ça ? Et comment on va essayer d'imaginer un nouveau lieu de savoir, des nouveaux espaces partagés ? Et comme on est... Comme mes deux espaces, disons, prototypiques et canoniques, pour passer du champ des sciences au champ de l'art, ce serait, d'un côté, le séminaire, dans le champ scientifique, et de l'autre, l'exposition dans le champ artistique, bien qu'il y ait des séminaires dans le champ artistique et qu'il y ait aussi des expositions dans le champ scientifique qui sont tout à fait intéressantes. L'idée, c'est comment on va essayer d'imaginer des nouveaux espaces partagés entre intimité et ostentation. Là, par exemple, on est dans un espace partagé où la Nouvelle, c'est plutôt un espace intime, on est entre nous. Et c'est vrai que quand on est à Beaubourg, il est plutôt question d'ostentation. On est sur d'autres dimensions. Voilà, je vais vous passer. C'est ce qu'il faut aussi. La question, pour moi, c'est de comprendre le lien entre le mode d'apparaître et la connaissance. Et d'un point de vue matériel, j'entends, quand je vous parle là, comment je suis habillé, comment je bouge, comment on interagit, la prosodie, le timbre de ma voix, le débit, mon élocution. quand j'ai mis en page mes feuilles, je les fais aussi d'une certaine manière, bien que je les fais assez rapidement et assez intuitivement, mais mon ancien métier de graphiste fait que, voilà, un, je ne sais pas moi, un article s'est fait d'une telle manière, une exposition, enfin bref, on s'attaque vraiment à la matérialité du truc. Et la particularité pour moi, c'est à la fois de partir d'une approche ethnographique, c'est-à-dire que j'ai trois terrains ethnographiques, ah oui, ça fait pas du tout, c'est pas trop majeur. J'en ai un dans un laboratoire d'astrophysique, un autre dans une bibliothèque musée qui s'appelle La Contemporaine à Nanterre, et un autre pas encore ouvert que je trouverai dans un laboratoire d'archéologie. Et l'idée, c'est de se dire, ce nouveau lieu de savoir, on va essayer, on va, on va, on va déjà commencer par aller voir dans ces trois lieux de savoir scientifiques comment ça se passe, la question de l'exposition, enfin des modes d'apparaître, de la physionomie des phénomènes scientifiques. Donc on va avoir une approche empirique et en même temps, on va avoir une approche expérimentale, c'est-à-dire qu'il est question aussi, ben un peu, là comme aujourd'hui aussi, de voir comment est-ce qu'on peut, même si c'est minime, carrément aujourd'hui, expérimenter, différents contextes et configurations de sorties, d'expositions possibles et constater les effets de sens produit. Qu'est-ce qu'on peut, en gros, comment est-ce qu'on pourrait optimiser très concrètement un séminaire ou optimiser une exposition si on doit être, si on est assis, si on est debout, enfin des choses, avoir à la fois une approche empirique et à la fois une approche, on peut dire, expérimentale. Et aussi, la question, c'est de pouvoir mesurer, enfin caractériser cette approche expérimentale. Je pense que j'utiliserai les mêmes méthodes que pour l'approche empirique, à savoir l'analyse mutuelle. Et la question centrale, c'est comment transférer des connaissances, faire émerger du savoir dans un espace partagé. Voilà. En gros, mon problème maintenant, qu'on a à peu près tout ça sous la main, c'est pour moi de... Là, j'ai commencé un peu sur mes différents terrains, j'ai traîné un peu à la bibliothèque musée, vu comment ils faisaient des exposés. C'est une bibliothèque qui est un musée spécialiste. C'est le musée de l'histoire, en fait. Donc, ils font des expositions de l'histoire. La dernière exposition, c'était sur la révolution russe. Donc, j'ai pu un peu voir comment ils pensaient, comment on mettait en exposition l'histoire de la révolution russe, comment ils travaillaient leur catalogue par rapport à ce qu'on peut voir notamment dans le champ de l'art. J'ai traîné aussi dans le labo d'astrophysique. J'ai pu voir comment ça s'organisait. Les différences qu'il y avait aussi dans les sciences de la matière avec les sciences sociales, notamment dans l'utilisation du récit ou l'utilisation du langage particulier qui est le langage mathématique ou même de leur outillage et de leur structure qui est complètement différente. Donc, j'ai pu un peu commencer là. Et maintenant, je me dis, il faut que j'arrive à trouver cette bonne configuration, ce bon angle d'attaque qui va me permettre d'éclairer cette question du transfert des... Je ne suis pas sûr que transfert soit le bon terme. C'est simple, je l'ai utilisé parce qu'il est assez clair, mais à mon avis, ce n'est pas le bon terme. Du transfert des connaissances et de l'émergence du savoir scientifique. Trouver le bon... Oui, l'éclairage un peu malin à travers l'approche empirique et à travers les expérimentations pour éclairer ce point-là. En ce qui concerne l'expérimentation, je ne pars pas à sec. Il y a deux choses sur lesquelles je m'appuie. La première, c'est le projet zéro de Nelson Goodman. Nelson Goodman pour resituer philosophie esthétique, grosse figure. Il a écrit les langages de l'art et il a monté dans les années 70, je crois. Fin 60. Oui, fin 60. Le projet zéro. Après avoir terminé langage de... Non, ce n'est pas langage de l'art. C'est l'autre théorie de l'art. Comment ça s'appelle ? C'est démon. Bon, après, je ne sais pas. Donc, après avoir terminé son ouvrage majeur, celui qui est le plus connu, il a mis en place ce projet zéro. Le projet zéro, c'était une sorte de petit laboratoire à Harvard où il s'agissait de se poser la question de l'enseignement de la création. Un truc intéressant chez Goodman, justement, dans ce petit livre, dans la version française, c'est qu'il dit un musée d'art, aujourd'hui, à l'époque déjà et aujourd'hui encore plus, c'est considéré comme un lieu de tourisme et ça devrait être considéré comme un lieu d'enseignement. Et ça, c'était avant les travaux de Bourdieu sur les musées. Mais même aujourd'hui encore, ça reste assez fragile sur cette question et c'est vrai que considérer le musée au sens large comme un lieu d'enseignement est quelque chose qui m'intéresse. Donc, le projet zéro, comment ça fonctionnait ? En gros, il y a 12 versions et il y a un rapport qui est disponible sur Internet. Il invitait des chorégraphes, des photographes, plein d'artistes différents à faire des conférences et il travaillait avec eux sur la conférence et en gros, pour les photographes, par exemple, il leur demandait de venir avec leurs diapos, par exemple, 15 diapos de la même photo et ils expliquaient au public pourquoi plutôt telle lumière ou tel cadrage et en gros, par le jeu des différenciations comme ça, le public comprenait rapidement tout l'enjeu de faire attention à la lumière, de porter son attention sur tel point, sur tel point, sur tel point. Donc ça, ça me semblait être une piste intéressante. Ça s'appelle les lectures processus, en anglais, c'est lecture performance, du projet zéro. Et puis, il y a un autre travail comme ça qu'on pourra considérer l'épistémologie pratique de Jean-Claude Gardin qui, lui, est sur les textes. Moi, je ne pense pas trop m'intéresser aux textes, je vais plus m'intéresser aux espaces et à la dimension interactionnelle et orale. Mais c'est quand même intéressant, c'était le... Alors, j'ai oublié le terme de logique. Bon, en gros, Gardin, il disait un truc, il disait, le problème des articles scientifiques, c'est qu'il y en a beaucoup trop et on ne peut pas tous les lire et ils sont trop longs. Donc, peut-être qu'on peut imaginer quelque chose pour réduire les articles. Et en gros, passer de 10 pages à 3 pages et son deal à lui, c'était de se dire... En fait, ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait, mais sur certains... Dans certains de mes boulots, c'est ce que j'ai commencé à faire. Tu proposes une architecture du texte avec toute la trame argumentative et ensuite, à côté, une mise en récit de ça. Donc, à côté, tu es assez libre sur la mise en récit et en même temps, quand tu as sur un tableau, enfin, sur un schéma qui te retrace toute la trame argumentative, tu peux très rapidement voir... Déjà, tu comprends très rapidement ce qui se passe et tu vois très rapidement s'il y a des trous dans l'enchaînement argumentatif, ce qui est assez efficace, notamment en archéologie où il y a des choses qui sont de l'ordre des sciences de la matière, chimie, biologie, physique et en même temps, des humanités puisque c'est de l'histoire. Et donc, par exemple, il va sur ces schémas, il va mettre les présupposés de base avant son premier terrain. La découverte de ça, ça remet en question ça. Enfin, d'un coup d'œil, on peut avoir tout l'enchaînement argumentatif de l'article et c'est vrai que ça a son efficacité. sur la question. Voilà. De Gardin, j'ai peut-être un exemple là. Je pense que je peux vous trouver. Parce que les cons, ce n'est pas forcément la différence avec un simple plan de thèse ou d'article ou comme, tu vois, on a toujours l'abstract et le plan, maintenant, tu avais été à l'adverser ou tu cliquais sur le plan et tu avais directement. Disons que c'est assez proche du plan. Si ce n'est que c'est quand même plus, c'est vraiment pensé comme le plan, ça te reprend les titres des parties et là, lui, il va plutôt reprendre les arguments et les saillances de son texte. Il n'y a pas d'abstract. Non, non, non. Attends, bouge. Est-ce que j'ai un truc là ? Oui, mais ça ressemble à une fiche de lecture, le truc que nous, on peut faire en lisant des textes. Oui, il y a des choses qui sont assez proches de ça. En fait, le seul truc, c'est que lui, finalement, dans son article, il y a ça directement. Est-ce que j'en ai un là ? Ah, schéma logiciste, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon schéma. Si, là, c'en est un. Voilà. Ouais, là, voilà. En gros, c'est comme ça. Il est assez schéma. Donc, là, il y a la base. On ne voit pas de ça, non. Ouais, après, là, c'est adapté par rapport à la... En fait, il l'adapte vraiment par rapport à sa discipline, quoi, et aux contraintes de sa discipline. C'est aussi ça qui est intéressant. Mais finalement, c'est dans la lignée des plans de lecture, enfin, des plans d'articles en thèse et des notes de lecture. C'est juste... L'idée, c'est de synthétiser. Et sauf que là, il a travaillé un peu plus. Donc, c'est vraiment adapté à sa discipline et adapté aux jeux argumentatifs. Et c'est clair que ça a quand même son efficacité, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est un truc sur lequel je peux m'assurer. C'est efficace même quand on n'est pas de la discipline. Parce que moi, si par exemple, je lis un plan d'un article, physique, je m'en rappelle. Pof, non. En même temps, il y a un truc qui est assez intéressant dans les travaux. C'est un schéma, puisque la tradition, c'était des abstracts, des petits textes. Et là, on remplace l'abstract par le schéma. Il n'a pas remplacé parce que je pense qu'il y a toujours l'abstract qui amorce. Mais c'est juste que ça fait partie intégrante de l'article, le schéma qui reprend. dans l'article qui reste à l'inéaire. Là, disons que d'un coup d'œil, tu vois tout de suite, notamment parce que, en fait, tu te rends compte, quand tu fais de l'analyse d'articles scientifiques, tu vois très bien qu'il y a des moments, plus ou moins intentionnellement, les auteurs, ils vont t'emmener à un point et ils vont clairement étouffer un gros trou dans l'argumentation. Ce qu'il y a n'est pas possible parce que là, tu vois direct s'il y a un problème. Notamment, en archéologie, c'est assez efficace parce que quand ils ont un présupposé sur une datation, sur, je ne sais pas, ils ont découvert telle chose qui a induit telle autre chose dans une découpe de l'histoire et tout, quand il y a un seul élément qui saute, ça ne permet de ne pas faire sauter tout l'ensemble non plus. C'est assez, c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, il a mis en place d'autres systèmes aussi, pareil qu'il est utilisé en archéologie pour éviter les biais de pensée dans le travail scientifique. C'est à partir de bases de données où en fait, il rentre plein d'hypothèses potentielles et après, je crois même que c'est des petits logiciels et après, ça te ressort toutes les hypothèses. Je ne sais pas, moi, tu mets que tu as trouvé tel objet sur tel lieu, enfin, tu mets plusieurs science, en gros, plusieurs choses représentatives dans ta base de données et après, l'ordinateur, il te sort toutes les hypothèses potentielles. Et ça permet déjà d'éviter, surtout en archéologie où les données, elles sont très maigres, ça permet d'éviter des biais préférentiels sur des croyances d'une discipline. et ça, c'est plutôt pas mal et je pense que ça, ça peut fonctionner. Il avait sa hypothèse, lui ? Ou c'est toi qui avait sa hypothèse ? Je ne sais plus que le terme exact. Mais en gros, l'idée, c'est à partir de certaines données comme ça, des fois, l'ordinateur, il va sortir un truc complètement aberrant mais des fois, tu peux aussi avoir des... sur des choses assez logiques, ça peut marcher assez logiquement. Pour reprendre l'exemple de l'archéologie, tu rentres, par exemple, le lieu, l'objet que tu as découvert, la date et lui, il va te sortir quoi, par exemple ? Alors, je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas vu en détail le logiciel. Moi, j'ai vu qu'il faisait ça et je me suis dit que ça pouvait être efficace aussi en astrophysique parce qu'en gros, on sait tous d'un point de vue cognitif qu'on a des schémas préférentiels et aussi, clairement... Ça, c'est sûr, mais je ne vois pas que mon ordinateur il peut... Oui, parce que c'est toi qui a rendu le maire à ma zone et une période qui est connu. Oui, à mon avis, c'est une question de traitement sémantique et ça, pour travailler là-dessus, c'est la question des logiques du traitement sémantique. Et là, si tu peux rencontrer quelqu'un qui bosse là-dessus, je pense que ce serait vraiment bien. Oui, effectivement. Parce que là, justement, les catégories, comment il organise ces catégories ? Il y a le lien logique qui passe à des catégories. Oui, c'est ça. C'est là-dessus qu'il avait travaillé, effectivement. Ah oui, parce que c'est un logicien aussi, c'est un peu un élégique. Ça fait partie de la question de la logique qui est fondamentale. Donc, si tu rencontres effectivement un logicien, ça pourrait te faire avancer sur cette question-là. Et alors, sache que tu marches sur des œufs, parce que la logique en sémantique, ça a été largement critiqué depuis les quatre maris. Non, bien sûr, ça je savais. Mais c'est aussi, c'est... je pense que ça peut avoir son efficacité aussi en astrophysique où ils ont certaines données qui sont assez maigres. Et ce qui est dangereux, c'est souvent, surtout dans les sciences de la matière, c'est le passage entre... le lourd passage pour produire des données et après, le retour au récit. Il n'est pas facile à gérer, quoi. Enfin bon, bref, ça c'est un exemple de comment lui le traiter. Mais bon, ça c'est pas tellement mon... L'idée, mon problème aujourd'hui, c'est plutôt... comment... comment je vais pouvoir... Déjà, comment je vais pouvoir gérer cette approche très... je sais pas si on peut dire très constructiviste où je mets moi-même en place les... certaines expériences et comment je gère ça avec la dimension ethnographique du terrain, quoi. j'ai discuté avec David qui me disait qu'une fois qu'il suggérait peut-être si je voulais avoir ce jeu-là, se dire, bon bah, est-ce que d'un... je sais pas, tenter un truc où se dire, d'un côté, il y a la forme canonique exposition muséale, de l'autre, il y a la forme canonique séminaire et avoir une approche variationniste, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller de l'un vers l'autre en repérant... pour que ça, ça fonctionne, il faut repérer des saillances, des points qu'on garde ou qu'on enlève et voir jusqu'où ça bascule ou pas. Des récurrences. Ouais, c'est ça. Et puis de voir à quel moment ça en est ou pas. Je sais pas si c'est la bonne... Tu veux qu'on procède comment ? Tu veux qu'on balance et quand ça ne vient ou tu veux... Ah, j'ai juste... Alors, peut-être un dernier truc ? Non, 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 mais c'est très bien. J'ai juste un dernier truc que j'ai oublié de... Je peux juste vous dire ça. Ça, c'est plus des réflexions donc ça peut peut-être alimenter la discussion. Quand j'ai discuté aussi avec David et Yves-Marie, Yves-Marie me parlait... Enfin, tous les deux, ils m'ont mis en garde sur cette idée que... Parce qu'au début, je leur disais je vais essayer d'aller voir ce qu'il peut y avoir d'artistique dans des scientifiques. Et ils m'ont dit attention que l'artistique vienne pas... Que le discours scientifique ne court pas à sa faillite de cette manière-là. Qu'il faut que ça reste un discours scientifique. Et donc Yves-Marie me dit peut-être on pourrait parler d'un style discret dans les phénomènes scientifiques, dans leur physionomie. un style discret qu'on viendrait thématiser. Et au moment de la thématisation, on va forcément gonfler certaines saillances. Et à ce moment-là, oui, on va peut-être pouvoir approcher certaines choses qui auraient à voir plus ou moins loin avec le champ de l'art ou pas. Est-ce que tu parles de style-là ? Tu parles encore de style de pensée ou tu parles de quel style ? Là, pour le coup, ça dépasse le style de pensée. La question du style, c'est la question du style en analyse multimodale. C'est ta manière d'écrire très concrètement, l'enchaînement des mots, le choix des mots, ta manière de parler, même si c'est plus ou moins conscient. Mais en tout cas, quand je dis style, c'est variation. Il y a variation par rapport à une norme et il y a jeu là-dessus. Et c'est pour ça que je me suis dit aussi que finalement, quand on est là comme là maintenant, on expose sa pensée, dans le champ scientifique, on fait jouer et parler des vivants. Je ne sais pas si je parle de... Je trouve que tous sont de Bruno Latour, il est vivant, mais si je parle de Gardin, il est mort. Donc est-ce qu'on fait jouer et parler les vivants et les morts de la même manière ? Je n'en suis pas si sûr. Est-ce qu'on est en désaccord de la même manière à l'écrit et à l'oral ? Certainement pas. Comment est-ce qu'on utilise les objets dans cet espace ? Là, je les ai utilisés différemment que dans le séminaire de Michel Demain. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de petit théâtre, d'une mise en scène ? Alors là, je recatégorise volontairement aussi. Est-ce qu'on pourrait parler d'une intrigue avec ses acteurs, avec ses motifs ? Est-ce qu'on peut aussi parler d'une rhétorique scientifique ? La notion de rhétorique scientifique, elle a été pas mal exploitée en sociologie des sciences, en histoire des sciences. Quand on parle de rhétorique, on peut aussi en appeler à la question de l'art. Mais quand on dit l'art de la rhétorique, ce n'est pas la même chose que l'art contemporain. Ce n'est pas dans le même sens, mais ce n'est pas non plus ultra éloigné. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par art ? Et peut-être aussi se poser la question, parce que j'avais lu un article sur le style et le style scientifique, sur une idée d'un style discret, voire même d'un idéal du non-style. Je ne sais pas. Et comment il y aura une gestion ou un secret de ce style individuel ou de cette volonté du non-style dans l'exercice scientifique ? Je ne sais pas. C'est des idées pour l'instant. Voilà où j'en suis en gros. Voilà, là, j'ai terminé. Je peux m'en rater. Je ne sais pas trop comment... Moi, ma première intuition à faire, c'est que mon tour est très intéressant, mais c'est extrêmement large. C'est... Waouh ! Tu verras. Je pense qu'il faut... Tu vas être amené à définir, je pense, plus précisément ton objet avec ton terrain, etc. Mais je pense que c'est important dès le début que tu réduises un petit peu le spectre, parce que sinon, tu vas... C'est super dans le jeu. En fait, c'est aussi large parce que tu vas juste... Oui, t'as raison. te perdre dans le même temps du vertige, tu vois. Et comme dit Marthe Econ, on s'en dit « Excel, 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 il faut vraiment écrire une thèse, etc. » Il dit « Plus c'est petit et plus c'est facile. » C'est vraiment une astuce, tu vois. Et plus tu maîtriseras ton sujet et plus c'est petit et peut-être que ce sera moins que ça aurait été moins traité et moins ça aurait été trop traité, plus c'est original et plus c'est petit, plus c'est facile, tu vois. « Oui, oui. » Après, il y a quand même un thèse aussi. Oui. Non, non, bien sûr. Mais tu ne passes pas là. Non, non, mais tu as raison. Bien sûr, ça je sais. De toute façon, je sais que maintenant, l'exercice, c'est ça. C'est vraiment... « Frayer ton chemin dans la forêt. » Et même si c'est les bons, qu'est-ce que je vais chercher à l'intérieur ? Parce que aussi, pour des raisons très pratiques, autant quand je suis dans une bibliothèque, j'arrive à peu près à m'en sortir ou dans le champ des sciences sociales. Mais quand je suis en astrophysique, ça devient beaucoup plus tendu et donc il faut aussi que moi, je sache jusqu'où je vais. Tu comprends ? Oui. Il faut que je sache jusqu'où. Tu vois, si je dois me taper des bouquins de mille pages pour me rendre familier de certaines choses, il faut quand même que je suis assuré. c'est peut-être un grand terme, mais en tout cas, que je sois un peu chaud sur la direction à prendre. Parce que c'est des moyens de travail. Partons de ce que tu as déjà fait. Tu as déjà fait l'ethnographie de bon moins de terrain. Là, intuitivement, ou même pas intuitivement, qu'est-ce que tu en as ressorti ? Comment tu penses pouvoir mobiliser ça ? Parce que vraisemblablement, moi, ce que je sens dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup, comme tu dis, c'est large, c'est buissonnant, il y a beaucoup d'intuition et tout, ça c'est bien, parce que ça fait une bonne bonne merde. Il faut que tu en tires une, enfin, quelques-unes, que tu les testes un peu. Mais le gros problème, c'est que tu n'as pas l'air de savoir ce que tu vas foutre de ce travail empirique. Et il faut que tu te rendes compte assez rapidement de savoir si la méthode empirique est la bonne pour toi ou pas. est-ce que tu as l'air de partir dans le multimodal ? Bon, forcément, Mitchel fait ça, il était assez naturellement misé à faire ça. Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et peut-être que ce n'est pas la... Moi, je vois quand même un écart. À ta place, je ne saurais pas trop comment y prendre non plus. c'est qu'en fait, peut-être les points qui m'intéressent quand je parlais de mise en intrigue, de motifs dans ces moments-là, je me dis que l'analyse multimodale elle est plutôt pas mal. Après, c'est aussi la question de l'échelle parce que, tu vois, je me dis, je peux trouver des écarts entre quand je suis au labo, par exemple, quand je suis au labo d'astrologie, l'astrophysique ou quand je suis ici, il y a... en sciences sociales, il y a des écarts très forts parce qu'en astrophysique, il leur faut des outils très chers, très lourds. Donc, sur ces échelles-là, je peux trouver. Après, quand ils sont en réunion, quand ils argumentent, je ne sais pas, sur un niveau plus micro comme ça, je ne sais pas trop s'il y a des écarts si forts. En gros, le conseil que je peux te donner, c'est de penser en termes de situation. Il faut que tu... tu arrives à choper des situations dans tes différents terrains, parce que tu veux comparer dans les mondes sociaux que tu veux comparer, il faut que tu arrives à choper des situations qui puissent être comparables. Parce que là, tu as une situation où tu as des mecs, des physiciens qui sont en réunion hebdomadaire et qui discutent l'électrique, l'électricité, comment réparer le machin qu'ils ont bêté la veille. Bon. OK. Dans le champ des sciences sociales, tu as majoritairement, ou ton attention s'est portée majoritairement, sur le séminaire. Là, les deux, je ne vois pas. Peut-être qu'il y a, à l'intérieur de ces deux situations, quelque chose de plus petit, qui peut être comparable, mais tu vois, il faut... Si déjà, tu as des situations comparables, genre si tu as la réunion hebdomadaire d'Ulias et la réunion hebdomadaire des chercheurs de physique, OK. Mais sinon, tu vois, parce que l'analyse multimodale, elle s'inscrit pas. On le sait tous, tu vois, ça s'inscrit quand même. C'est quand même largement déterminé par les situations interactionnelles. Bien sûr. Donc, tu vas avoir des choses qui vont être très difficilement... Ou alors, tu pars sur du beaucoup plus petit... Tu pars sur du beaucoup plus petit, sur des énoncés. Mais alors, quoi ? Tu vois, des types d'énoncé particuliers ? Qu'est-ce que là aussi ? Tu vois, je sais pas. Et puis, tu parles de multimodal, tu parles aussi d'écriture. Non, de toute façon, ça, c'est sûr. Ça, j'ai discuté avec Yves-Marie et David, il est clair qu'il faut que je fasse... Je pourrais pas être... Il faut que je... Je pourrais pas être à la fois sur l'écrit et à la fois sur l'oral. Ça va être... Ça, c'est marrant. Moi, il faut que je me concentre. Je me suis dit que mon point commun, c'était les espaces partagés. Donc, en gros, mes deux situations canoniques, c'est séminaires plus exposition muséale. J'ai des... Deux pièces. La pièce de l'exposition muséale, la pièce du séminaire. OK, voilà. Donc, c'est des situations où il y a des objets, mais c'est des situations interactionnelles. À quel moment on peut prendre la parole ? Comment on se déplace ? Voilà. Dans ma tête, c'est plutôt ça le truc. Mais peut-être que j'ai un problème parce que je me dis... Je n'arrive pas à prendre la décision et je me dis OK, j'ai un terrain qui est plutôt pas mal, mais est-ce que finalement, il ne faut pas que je le... Tu vois... Et donc là, sur l'oral ou l'écrit, tu vires l'écrit ? Ouais, je vais garder le... Ouais, je vais garder... Je vais virer l'écrit. D'accord. Je vais... Mes deux contextes. Pour moi, là, aujourd'hui, je me dis les deux situations, les deux contextes, c'est le séminaire et l'exposition muséale. Il faut que je vois comment je peux les... Je peux les gérer les deux. C'est évidemment ton bris, mais en fait, tu veux vraiment déterminer chaque étape qui va de la transformation. Je ne sais pas. David, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit... Il m'a posé la question. Il m'a dit est-ce que tu veux avoir une approche que lui, il a nommée variationniste. Moi, je ne connais pas trop ça. Il m'a dit qu'en linguistique, on faisait ça des fois. On faisait ça sur, par exemple, sur des phonèmes ou des tout petits sons. On fait des variations sonores et à un moment donné, ça bascule le peu en peu. Et il me dit peut-être essaye ça. On aura d'un côté le séminaire, de l'autre l'exposition. Et à quel moment ça bascule. Et si je fais ça, ça veut dire qu'il faut que je définisse un certain nombre de critères, de catégories, de celles. Je ne sais pas si c'est une bonne piste. Je ne sais pas au final. Un anthropologiste qui est l'anthropologie structurelle, elle avait beau, j'imagine. Tu as un cadran avec deux polarités et puis entre, je crois que ça, les formes intermédiaires logico-compactes, un truc comme ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est une approche qui est encore contemporaine. Tu as un anthropo. Mais oui, il faut voir si ça t'intéresse. Peut-être lorsque tu dis exposition muséale et séminaire, là, tu reprends ça comme une polarité. Mais non. Est-ce que d'un côté, tu mets les sciences sociales, mettons la science et deux côtés de l'art ou non ? Tu prends cette polarité de l'analyser à l'intérieur du monde scientifique, c'est ça ? Oui. Oui, je ne veux pas. Parce que finalement, il y a des expositions scientifiques et artistiques. Moi, je m'intéresse au... Là, l'idée, c'est d'aller explorer le champ scientifique, même si je pars du champ artistique par rapport à ma pratique et par rapport aux questions de la critique institutionnelle et qu'après, je veux y revenir pour enrichir de toutes ces découvertes. Mais c'est à terme que j'y reviens. Pour l'instant, je veux vraiment me plonger entièrement, vraiment jouer le jeu de ce que certains appellent l'extradisciplinarité, c'est-à-dire jouer entièrement le jeu et y aller complètement. Et après, on revient, d'accord, mais en attendant, on y va. Donc, c'est entre le début, c'est-à-dire la notion de critique institutionnelle et la notion d'enquête qui arrive par la suite, il y a un peu une tension, une contradiction, quoi. Tu vois, c'est... la critique, c'est... la critique institutionnelle dans le monde de l'art, c'est une mise en crise, alors que l'enquête, c'est selon... enfin, tel que tu l'as décrit sur ce qui est temps, c'est justement un protocole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une mise en crise et c'est pas les mêmes figures, pas les mêmes attitudes, quoi. Et en fait, dans ce que tu proposes, il y a plein de registres qui parlent de style, je veux dire, d'attitudes, quoi, de rapports aux choses. Tu vois, par exemple, de lui se fait la différence entre les philosophes de la critique, du jugement, tu vois, et de la critique, puis les philosophes de l'enquête, comme Hume, c'est l'enquête, et puis le camp, c'est le jugement. Tu vois, et autrement dit, il y a quand même un choix de... il y a un choix d'attitude, parce que là, il y a beaucoup de registres différents pour ce que tu proposes. Après, en anthropologie, l'enquête est souvent vêtue comme une crise, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Souvent, on se dit en anthropologie, après, dans le présentité. Mais que tu vois, on arrive sur le terrain avec nos hypothèses, et puis, inévitablement, elles vont être mises en question par le terrain, parce que c'est un moment critique, tu vois. Mais alors, effectivement, peut-être que là, c'est intéressant, parce qu'il y aurait une crise de soi-même, et de tes hypothèses, de mes hypothèses, mais effectivement, là, quand tu parlais, c'était plutôt une crise au niveau de la sorte. de ce que tu ne connais pas, de ce que tu connais pas, ouais. Ouais, mais c'est peut-être aussi de ce que tu, de la manière de rendre le travail, quand tu parlais d'une philosophie, de la critique, enfin, je connais pas trop ça, en philosophie. C'est la question de, est-ce que tu veux prendre un protocole quasiment scientifique ? Tu vois, parce que la critique institutionnelle en art, à un moment donné, sort du protocole scientifique. C'est-à-dire, à partir de quand, tu... Enfin, c'est la question de l'attitude. Oui, non, mais c'est sûr, qu'il y a que tu sais, il faut le gérer. Tu peux mentir, c'est-à-dire, tu peux dire, je prends un protocole scientifique, et puis c'est pas vrai. Ou des choses comme ça, il y a plein de manières de... Il y a plein de manières, d'ailleurs. Non, mais de toute façon, oui, après, il y a aussi, peut-être c'est un peu dans cette lignée-là, mais je me suis dit aussi qu'à partir du moment où j'annonce, et ça, je l'ai annoncé dès le début du projet de thèse, que je voulais faire un travail artistique et scientifique et que c'était pas la même chose, peut-être qu'aussi, il faut qu'à l'intérieur de la thèse, je m'adresse différemment à ces deux mondes sociaux et qu'une partie soit adressée et peut-être dans une attitude différente de l'autre partie. Ça, ça se parait... Je ne sais pas. Je pense que si tu t'adresses... Non, bah non, oui, t'as raison, bien sûr. Mais vous êtes un peu réglé ce problème. Oui, bien sûr. Si je vais, moi, dans une école d'art, faire un truc aussi technique, alors ça dépend des disciplines, certes, la linguistique se met pas trop à la... Mais un truc technique, alors qu'ils connaissent rien à la linguistique, c'est variable. Enfin, tu vois, on dit les connaissances d'arrière-plan, tu vois, le bagage, les centres d'arrière-plan, les champs, etc., ne sont pas du tout les mêmes. Tu vas taper dans nous, à mon avis. Non, non, mais si, c'est vrai, c'est vrai. C'était quoi les exemples quand tu disais philosophie de la critique ou de l'enquête ? C'était qui les philosophes ? C'est Kant d'un côté et puis Hume de l'autre. Kant, c'est l'enquête ? C'est la critique. La critique ? Oui, le jugement, la critique du jugement. Et Hume de l'autre ? Oui. Ok. Tu pourrais lire ça, celui de l'autre. C'est dans le cas où c'est Denis qui développe ça ? Il en parle plusieurs fois, mais je t'enverrai le truc si tu veux. Ok. Mais, parce que, c'est la question de l'adresse, comment tu t'adresses, en tant que quoi ? bien sûr, bien sûr. Mais, ce que tu revendiques en tant que quoi, ce n'est pas forcément ce que tu penses, toi, au fond de toi. Est-ce que tu es en fonction des milieux et tout ça ? C'est les différents enregistres que la subjectivité, quoi. comment tu... Mais ça, c'est important aussi. C'est parce que, c'est un point qui a été levé quand je discutais avec Yves-Marie et David qui m'ont dit qu'effectivement, on ne pourrait pas jouer en même temps parce que ce n'est pas les mêmes projets de connaissances, ce n'est pas les mêmes horizons. On ne pourrait pas jouer en même temps sur les deux tableaux et que si je restais... Par exemple, si je reste sur le tableau scientifique, je peux aussi avoir... Et c'est pour ça que la question de la rhétorique m'intéressait parce que je pouvais aussi avoir quelque chose qui serait de l'ordre de venir subvertir un genre. La question de la parodie aussi m'intéressait là-dessus. C'est-à-dire, on reste sur un genre spécifique mais qu'à un moment donné, on vient le faire grossir jusqu'à le rendre à outrance, quoi. Donc ça, ça peut être une manière de traverser ça. La question du ludique aussi. Il y a peut-être des jeux aussi... Oui, le voyage ce qu'on appelait le voyage en clandestin de la science. C'est-à-dire que tu arrives, tu t'annonces en tant que scientifique. D'ailleurs, ça peut être validé en tant que truc scientifique. Mais enfin, ça faisait des choix tout ça, tout en étant un jeu de la critique institutionnelle en tout temps. Oui, non, mais tout à fait. Mais ça, effectivement, c'est des choix assez fondamentaux et auxquels il faut... Double passager. Oui, oui. Oui, double passager. Non, mais effectivement, ça, c'est des choses... Mais après, c'est à la fois des choses qu'il faut que je pense maintenant parce que ça va peut-être écrire ma manière de travailler, mais c'est aussi des choses qui peuvent effectivement se régler au moment de l'écriture de la thèse, quoi. De comment on rend compte du travail qui a été fait et comment dans cette mise en récit spécifique on joue avec ça ou je vous dis que ça peut être aussi une étape à ce moment-là. C'est une observation un peu loin, mais je le disais pour tes objets d'étude, c'est pas vraiment une question, ce que je dis. Par rapport à tes trois terrains différents, est-ce que ce sera pas plus simple de se concentrer sur les séminaires que vous avez avec les expositions sur la forme économique ou le produit final, le produit final des scientifiques qui sont les articles, donc plutôt la forme écrite. Est-ce que cette forme écrite elle sera pas plus simple et facilement rattachable à la critique institucielle, sachant que les arts de la critique, enfin les arts de la critique institucielles s'incarment assez facilement par le texte, par exemple par l'organisme. Est-ce que ce ne serait pas un pont qui permettrait de passer justement de l'un à l'autre et puis ça serait aussi plus simple de se concentrer plus sur ces produits final pour l'analyse et sachant que la thèse aussi à la fin s'incarment en texte. C'est sûr que clairement de toute façon dans tout ce que j'ai pu voir dans mes recherches sur les questions de rhétorique scientifique, de style scientifique, tout ça, ils travaillaient sur des textes parce que c'est l'objet le plus travaillé par les scientifiques. C'est effectivement l'objet final, comme l'exposition est un objet final, enfin en tout cas le produit. Le terme produit final, c'est l'avoir avec le directeur de la Baud-Garçaline, qui emploie ces termes que j'ai présenté. Peut-être que c'est un objet qu'on peut y aller à ce produit final. Oui, oui, non, mais effectivement, peut-être qu'il faut... C'est sûr qu'il y a plus de choses, il y a plus d'études qui ont été produites, c'est aussi plus riche parce que c'est plus conscient dans le jeu d'écriture que d'aller chercher à l'oral, comme ça, dans l'interaction. Moi, je suis d'accord avec ton intuition de base qui est l'interaction. Je pense que justement, c'est une bonne chose. Déjà, si tu démarques dans quelque chose qui a déjà été étudié, comme le texte, etc., je pense, franchement, je pense qu'il y a plein de choses à trouver dans un séminaire. Je pense que c'est une bonne intuition ce que tu as sur la dimension interactionnelle et le séminaire. Moi, franchement, je viserais là-dessus. Mais après, ce qui est plus compliqué, c'est que tu as deux objets. Donc, il y a le séminaire et la dimension interactionnelle, si on voit bien l'exposition muséale et la dimension interactionnelle, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire, en fait, en prenant un exemple. Sur mon terrain de la contemporaine, donc ce musée, musée, centre de documentation, musée d'histoire, centre de documentation, bibliothèque. Il y a une bibliothèque comme on connaît les bibliothèques. Il y a un centre de doc parce qu'ils ont aussi des objets. Ils ont récupéré des objets dans... Ils ont des affiches. Ils ont récupéré des objets de la Première Guerre mondiale, de l'artisanat qui a été fait dans les tranchées, donc des choses comme ça. Et ils ont un lieu d'expo et donc ils font des expos d'histoire. Et bien, ils ont aussi un séminaire ici. La directrice, elle a un séminaire à l'école. Donc, imaginons, et à un moment donné, c'est peut-être arrivé, elle traite du même sujet, par exemple, la guerre en... la révolution russe en 1917. Elle traite de ce sujet-là dans son séminaire. OK ? On est là dans le séminaire, elle traite de ça. Et en même temps, ce sujet-là, il est traité dans l'exposition. Clairement, il va y avoir... Bon, c'est un espace physique. On peut y rentrer. On n'y rentre pas aux mêmes heures. On ne s'y comporte pas de la même manière. Il y a des visites guidées aussi là-bas, mais elles ne sont pas gérées par un séminaire parce qu'on se déplace. Alors qu'ici, on reste assis à sa place. Quand on est là-bas, moi, je vais filmer des visites guidées. Bon, on se déplace, on s'arrête devant certains artefacts. On fait en sorte que les artefacts, ce soit des originaux. Parce qu'il y a quand même aussi dans les expositions même scientifiques de la magie. À un moment donné, on a... on a un... je ne sais pas moi, la tenue d'un des combattants de l'époque. Ce n'est pas rien. Même si on n'est pas... Enfin, même si on a été imbibé à se détacher des objets et tout, bon, malgré tout, on a aussi les journaux de l'époque et on peut... Ça n'a pas la même charge qu'un papier photocopié, quoi. Et donc, l'exposition, elle va jouer aussi là-dessus. Et on a le même sujet qui a deux sorties vraiment différentes, quoi. Oui, donc la visite guidée. Vas-y. Est-ce que c'est... Madame, tu me as sorti une situation qui m'a l'air d'être ce que tu as en tête quand tu dis « J'ai deux formes et je veux les comparer, deux situations, le séminaire et l'exposition. » J'ai l'impression que ce que tu as en tête à chaque fois que tu dis ça, c'est cette situation particulière. Parce que moi, quand tu me dis « Séminaire et l'exposition », je me dis « Mais pourquoi il n'a pas choisi à la place de l'exposition un cours aux Beaux-Arts qui m'a l'air plus proche du séminaire, plus facilement comparable que l'exposition dans un centre d'art. Si je devais faire le rapprochement, de trouver quelque chose de ressemblant, qui est une sorte d'ère de famille comme ça avec l'exposition mais dans le champ scientifique, je ne penserais pas du tout au séminaire. Je penserais, je ne sais pas, moi, à la limite à un colloque et encore ou à un... Si, à la limite, je penserais peut-être plus à ce qui se passe au Collège de France quand tu as un mec et là, ce n'est pas une question du séminaire, c'est un mec en situation de monologue qui vient lui exposer son truc. À la limite, mais qui peut le cours magistral. Voilà, voilà, le cours magistral. Tu vois, on est dans des sous-genres du séminaire. Et quand tu dis séminaire, tu es aussi dans quelque chose de polymorphe. Oui, bien sûr. Parce que séminaire, dans l'idéal de l'EHESS, il se discute. On ne se prie jamais. Bien sûr. On s'en est qu'à par le président. À Paris, c'est la communauté. Ou séminaire qui est cours magistral comme ça se passe en Sanborn, voilà, tout pareil. Ou ovarium chez les féministes américaines qui creusent des trous pour sortir de sémence qui veut dire sémence masculine. construisent des sphères comme ça pour sortir de cette logique du genre. Alors tu vois, il y a plein de... Oui, non, mais c'est vrai. Et l'exposition physique, c'était que l'exposition physique. Mais c'est des objectifs scientifiques. En fait, tu es parti de l'exposition. Oui, parce que mon problème au début, c'est de se dire comment on va repenser l'exposition. Donc je suis parti de là. dans l'exposition, il y a un truc intentionnel aussi. C'est-à-dire que dans une exposition au musée, le terme est utilisé et on le dit. On dit, je vais faire une exposition et j'expose quoi ? Des trucs qui sont finis, machin, etc. etc. Je comprends quand tu dis on expose le savoir scientifique quand il y a un séminaire. Oui, mais on dit à l'exposé. mais si ça marche, c'est... Oui, je comprends. Mais on n'est pas dans les mêmes... Là, si je peux... parce qu'on est dans les mêmes trucs. Il y a un groupe de travail qui travaille au Beaux-Arts sur l'histoire, la généalogie de l'exposition. Et ça, tu devrais te rapprocher d'eux parce qu'ils ont plein, plein de trucs. Je te renverrai le... Au Beaux-Arts de Paris ? Oui, au Beaux-Arts de Paris, oui. Et je suis allé à une présentation. Et justement, dans la généalogie de l'exposition, il y a la science. Il y a deux grands registres. Il y a l'exposition scientifique qui est originaire de l'exposition... qui est dans les grandes origines de l'exposition artistique et l'exposition religieuse. Tu vois. Et autrement dit, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des réactualisations de ce que c'est qu'une exposition scientifique ? Tu vois. Et là, il y a vraiment un rapport historique qui est à questionner et qui est peut-être à reprendre. Moi, je trouve que quand tu mets ces deux trucs à côté, le fait de tenir un dispositif à la limite, presque a priori, et de partir que de ça, à la limite, déjà, ça, c'est un a priori tout à fait. Tu vois. Je trouve que rien que ça, je pars de ça, le séminaire, l'exposition, tu vois, ça limite. C'est la question de la limite. Et dans la question de la limite, il y a, là, je passe à une autre question, c'est ce que je viens de dire, c'est la question de l'a priori et de la sentence. C'est-à-dire que tu as posé ça, qu'est-ce qui fonde ? Oui, il faut pouvoir le justifier. Qu'est-ce qui est justifié ? À la limite, tu peux être sentencieux, tu peux dire ça, il n'y a pas de justification. Non, il faut le justifier. Non, c'est une condition expérimentale. C'est vrai, je suis d'accord. Si après, c'est heuristique, si ça débouche sur des choses, ça risque à prendre. Je suis d'accord. Tu peux ne pas justifier dès le début, mais il faut que les résultats arrivent. Oui, je pense que c'est possible de ne pas justifier parce que finalement, tu peux mettre les cadres expérimentaux en sciences de la nature, il ne faut pas forcément justifier. C'est facilement justifiable. Franchement, même juste intuitivement, on voit, tu vois, exposer ses recherches, une exposition, une lettre. Oui, bien sûr. Mais après, finalement, c'est aussi, en mettant un dispositif comme ça en place, je peux aussi, moi-même, étudier, c'est aussi l'idée, c'est étudier ethnographiquement ce dispositif en utilisant les méthodes multimodales, c'est-à-dire, je mets en place ce dispositif et après, je le caractérise et je le retravaille et voilà, c'est aussi ça le truc. C'est juste se dire, bon, ben là, ça va être un peu différent, je fais l'héplographie d'un dispositif que j'ai mis en place. C'est une empirie un peu spéciale peut-être. Je ne sais pas. Et on va dire aussi, tu parles enquête, ça fait beaucoup de choses. Enquête, mise en place de fonds parce que déjà, elles sont des enquêtes plus variées sur les différents types d'enquêtes. Alors, si ton travail, c'est choisir des enquêtes, il faut faire un peu des enquêtes sur les enquêtes, peut-être, tu vois, parce que c'est vrai que dans la tradition, en ethnologie, anthropologie, tout ça, la question de la forme de l'enquête, c'est vraiment une question épistémologique majeure. de la loi. Et donc, tu vois, les débats, par exemple, entre Descola et Latour, là-dessus, sur les formes de l'enquête. T'as un retournable dit oui. Ah oui, bien sûr. Tu vois, c'est la carcène. Celui, il n'a pas de sa vie là-dessus. Enfin, pour tout, c'est vrai que c'est énorme. C'est vrai que... Mais en même temps, c'est vrai que je suis assez d'accord. Je me dis, tout focaliser sur ce dispositif me semble intéressant. Et en même temps, je ne peux pas empêcher de penser que ce passage dans le labo d'astrophysique ou dans d'autres types de labos a ouvert aussi mon regard sur... Et c'est ça que je ne sais pas trop gérer. A ouvert mon regard sur le champ scientifique, clairement. J'ai une petite piste sur la notion d'art. Tu sais que la notion d'art, quand même, elle a une histoire qui ne veut pas dire l'art en général. Oui, toujours. Bien sûr. Donc, l'art, pendant longtemps, c'est les arts de faire. Bien sûr. Et donc, tu peux reprendre cette question de l'art en tant qu'art de faire. Et tu compars ces différentes arts de faire. Oui, ça je pense que c'est... Parce que l'art, toi, tu ramènes... C'est comme si tu ramenais l'art au sens grand, comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas revenir à quelque chose de registre des arts ? Parce qu'on parlait des arts avant. On ne parlait pas de l'art. Et puis, même si aujourd'hui, effectivement, quand on dit l'art de la rhétorique ou de l'art contemporain, ce n'est pas la même chose, mais il faut voir la manière. On le sait tous, dans les écoles d'art, dès qu'il s'agit d'artisanat, ce n'est pas pour rien qu'il faut absolument se justifier et écarter ça. Si ce n'était pas quelque chose de proche, il n'y aurait pas cette tension dans les écoles d'art sur la question de l'artisanat. s'il y a une tension, c'est que c'est proche. Il n'y a pas de tension avec la charcuterie. Oui, c'est proche, mais c'est aussi il y a un même mot. Oui, bien sûr. Il y a un même mot qui est polysémique, qui est polyréférentiel, qui est tradition. Il y a quelqu'un comme ça. Non, mais ça, c'est certain. Mais je pense qu'il y a, malgré tout, une promiscuité. Oui, forcément. Et c'est sûr que ça, c'est intéressant. Je pense que j'aurais pas de plaisir. Mais si tu dises sur l'art de faire, il faut que ce soit très explicite. Si tu prends une des exceptions, je ne sais pas, il y a peut-être une vingtaine de termes, une des exceptions de pouvoir, il ne faut pas que tu nous fermes. Il faut que tu nous dises laquelle tu prends parce que sinon, on va te... Non, non, ça, c'est sûr. Ça, il faut dire. Mais je pense que oui, oui, effectivement, mais aussi, on peut rapprocher des questions de l'art aujourd'hui au sens le plus commun du terme parce qu'il y a aussi dans le champ de l'art un point aveugle qui est celui de la technique, tu vois, des choses dont on ne parle pas, on ne doit pas parler de... Oui, si aveugle de ça. En tout cas, ce n'est pas trop explicité à certains niveaux. Pour moi, ça veut dire déjà de travailler sur les mots, là, c'est vrai. Parce que, tu vois, critique institutionnelle, enquête, tout ça, enfin, tu... Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis très pragmatique, il y en a d'un qui a terminé cette année. En très pragmatique, je prendrais un tout petit problème et j'allais de la voir en faire le direct. Par exemple, moi, le premier, finalement, je fais ça, que je vois, mais on peut faire un tour de table. Le premier que je vois, tu as un séminaire, et bien, fais le format interactionnel du séminaire comme le fait Michel. Et là, tu auras un début de quelque chose et tu verras qu'il y a peut-être une typique du séminaire qui a l'air de t'intéresser. S'il y a une typique, alors il y en a qui sont moins typiques. Et il t'aura des sous-genres, etc., etc. Il t'aura un peu plus de prix, ça fera de la matière. Et tu vas... Et tu pourras la même chose avec l'exposition avec la possibilité de faire un tour, je ne sais pas comment faire un tour. tu pourras un format international typique et tu peux les croiser. Et après, voilà, en second temps, viendra le moment où il va falloir que tu compares. Et comme tu auras de la matière, tu pourras faire sentir les saillances, les invariants et tout, et tu pourras les comparer. Mais sinon, tu vas pas cesser de jouer avec les mots au sens peut-être comme du terme. Voilà. Tu vas dans le détail. Il faut faire parler de plus le terrain. Oui, c'est ça, mais je pense que mon problème aussi, c'est un problème de terrain. C'est parce que je... Parce que tu n'es pas étonnant déjà de 10 mètres, de 10 plongées, ce n'est pas forcément facile et de te rendre compte de dire ce que je fais, ça ne sert concrètement à rien. Non, ce n'est pas cette crainte-là, c'est plutôt de me dire en fait que quand je suis au labo d'astrophysique, tu vois, au début, je suis toujours content d'y aller. Je me suis dit que j'ai quand même eu une grosse chance d'atterrir là-bas parce que c'est un gros labo avec des gros projets et il y avait des pistes, tu vois, je m'étais dit peut-être travailler sur l'énergie noire, tout ça. Je n'ai jamais commencé à réfléchir et ça m'a éloigné de ce sur quoi je travaille et là, aujourd'hui, je me dis peut-être que même si c'est... Peut-être que ce n'est pas le bon endroit même si c'est un bon endroit. Peut-être que ce n'est pas bon bon endroit. Peut-être qu'effectivement, c'est une bonne... Bon, tant pis quoi. Je ne sais pas. Ou pas. Peut-être qu'il y a des séminaires intéressants à l'époque. Je peux y jeter à l'année quand même mais peut-être qu'ils vont... Ouais, c'est peut-être ça aussi. Et c'est ça que tu t'en rendras que tu parles de séminaires. Si tu te rends compte que les séminaires, grosso modo, ils se passent de la même manière qu'on traite de physique, de maths, de sociaux, finalement, tu t'en fous. Tu vois, tu prends n'importe lequel puisque au niveau d'analyse qui, toi, t'intéresse, les variations qu'il peut y avoir en physique et tout, ça ne sera pas il sent qu'il y ait des différences. Quand tu écoutes Yves-Marie, qui était mathématicien à la base, il nous dit en mathématiques, il y a quelque chose qui est un peu curieux, je sais que rapidement on tutoie tous, tu vois, il va y avoir des variations de rapports sociaux. On tutoie tous, on est là en train de chercher les rapports hiérarchiques pour être rapidement évacués. On va vraiment attaquer le problème mathématique, en question, etc. Nous, en sciences sociales, ce n'est pas vraiment évacué la question de la hiérarchie. On n'est pas beaucoup à tutoyer d'une directrice de recherche. De toute façon, c'est sûr que d'un point de vue social, ça me... Effectivement... Je dis ça, mais t'en fous complètement. Non, non, mais ça, tu vois, l'organisation est différente. Déjà, là, quand je le vois au labo d'astrophysique, étant donné qu'il y a des vrais problèmes pour étudier les phénomènes sur lesquels ils bossent tous, il faut qu'ils se mettent ensemble pour qu'il y ait suffisamment de force humaine ou alors de pognon pour avoir les bons outils. Et après, il faut gérer qui a les données avant les autres. Et en même temps, les données, elles sont communes. c'est pas du tout le même rapport entre eux qu'en linguistique ou en ethnographie ou en anthropologie. C'est un rapport beaucoup plus individuel. Même dans l'organisation du labo, ils travaillent beaucoup plus ensemble. Les doctorants, ils ont des sujets qui sont prédéfinis au sens propre du terme. Tu réponds à une annonce quasiment. Donc, on est vraiment pas du tout... Et ils travaillent ensemble sur la thèse, c'est aussi... le directeur de thèse est beaucoup plus impliqué. ou même une publication commune. Oui, il n'y a pas de question. Bien sûr, oui. C'est un rapport à l'outil aussi et à la matière publiée. Travaille-outil, nous, on est forcément en sciences sociales, c'est chaque personne et son propre plus de connaissances et à sa propre... C'est plus individuel, oui. Et son propre outil, quoi. Eux, ils vont travailler avec des lois physiques, des lois mathématiques qui sont communes à tout et il suffit de les savoir pour pouvoir participer à la conversation et les... du coup, le statut n'a pas forcément de lieu d'être, quoi. Ben, moins peut-être, oui, c'est moins fort, oui. Je pense que ta principale difficulté, c'est que tu as une double variation, tu vois. Tu as ton double objet, l'exposition muséale et le séminal et en plus, à la variation à l'intérieur des sciences dures et des sciences, disons, humaines ou sociales. Donc, alors que tu as déjà juste le séminaire, dimension directionnelle du séminaire, en soi, ça pourrait être un objet de loi. et toute la variation du séminaire de sciences dures au séminaire de sciences sociales, tu sais ce que je veux dire ? Oui. Donc, soit tu dis, bon ben, j'explore vraiment cette double variation genre de la science sociale dure à humaine et du séminaire à l'exposition muséelle. ça me semble plus ambitieux mais bon, pourquoi pas. Soit, tu essayes vraiment de restreindre que tu vois, je ne sais pas. Moi, si j'étais toi, je restreins, je dirais vraiment... Ça peut être un bon outil aussi, non ? Ça peut être quand même... Oui, c'est juste que c'est énorme. Enfin, ça sera assez de l'être divine. Ouais. Il n'y a pas à rencontre beaucoup d'exposition. Et du coup, là, tu te mets vraiment sur la variation, quoi. C'est si la variation c'est quand même. Moi, tu vas avoir les deux modèles et les deux palèges, quand les sciences dures de l'éthro-séminaire et celui des sciences sociales, dans les deux centres aussi, et là, je pourrais faire une comparaison. Mais un exercice, parce que je crois qu'il y a plusieurs d'accord, sur le fait de limiter. C'est... Si toi, tu étais d'accord, on te pose des questions sur la limiter. C'est-à-dire, mettre... Expérimenter la limite par d'autres. Qu'est-ce que tu... Parce que... Qu'est-ce que tu es prêt, Yvesque ? Voilà. Qu'est-ce que tu es prêt, quel bras tu es prêt à te couper ? Ou alors, tu mets toutes les feuilles et puis tu... Tu mets un... Tu mets tout sur un mot. Non, mais effectivement, me concentrer sur le séminaire vraiment et l'exposition, ça, OK. Donc après, établir la typique du séminaire et de l'exposition, ça, ça me semble une bonne approche. Pas spécialement m'exciter sur le double jeu science de la matière, science sociale. Ouais, je suis prêt à évacuer ça, mais je pense que c'est bien de traîner dans différents... Je me montre scientifique pour la variation, sans forcément insister dessus, peut-être. Ça, tu le sauras, à mon avis, quand tu le seras penché avec précision sur ce que c'est qu'un séminaire en sciences sociales. Après, tu iras faire un tour. Tu regardes ce que c'est qu'un séminaire en sciences dures avec ta sorte de crée d'analyse qui sert à l'analyse. et si tu trouves des choses qui sont vraiment très différentes et tout, bon, a priori, je ne pense pas à l'analyse. OK, tu pourras peut-être faire un peu de la variation. Mais sinon, tu n'as pas besoin de faire chier, mais pas. Même si moi, je me disais à un suivi de projet, est-ce que c'est important que la meuf ait des cheveux blonds ou alors s'il y a des excuses ? Il y a une variation entre les moches et les mêles. Sûrement un peu. C'est pour ça que je n'ai pas choisi l'analyse. Sûrement un peu. Mais est-elle pertinente pour enlever l'analyse ? Sûrement pas. Ce serait tout ça ce couple-là. Et à ce moment-là, même, tu peux le voir historiquement parce que séminaire, il y a forcément une histoire comme exposition. Enfin, tu vois, exposition, ça, on peut en faire la généalogie parce qu'on connaît mieux. Au séminaire, par exemple, le... Mais il y a une généalogie à faire des moches. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis dans les formes, on va tout le monde. Un séminaire allemand. Est-ce que ça se croise ? Comment ça se croise ? Est-ce que ça se croise à un moment donné ? Tu vois, des choses comme ça. Je ne sais pas. Et si on pousse l'exercice entre séminaire et exposition ? Tu faisais quoi ? Je faisais l'exposition, mais j'aime bien pouvoir taper les deux parce que dans la question du séminaire, il y a explicitement posé la question de la pédagogie. il y a une autre question. Donc, c'est l'exposition. Et dans l'exposition, qu'est-ce que tu pourrais enlever ? Rien ! Qu'est-ce que je pourrais enlever dans l'exposition ? Je pense que les expositions scientifiques sont plus intéressantes dans la construction. Elles sont plus intéressantes que les expositions artistiques, de ce que j'ai pu en voir pour l'instant. Dans la manière de travailler, je les trouve plus intéressantes. Je trouve qu'il y a plus de choses. On va revenir à... Mais il y a quand même un truc qui me tarot. C'est que j'ai l'impression qu'il y a caché comme ça au bord, à la lisière du bois, cette distinction entre le visuel et le logos, le langage au sens le plus large. Ah ! Et des modalités qui, je ne sais pas quoi, que tout ça permet. Avec d'un côté un représentant du visuel qui est le monde de l'art et de l'autre, le logos. Dans sa version interactionnelle, c'est ça que tu veux étudier et tu as vu des textes, bon, très bien. Dans eux, je... une nana qui fait son cours ou qui présente ses travaux scientifiques et aura... De toute façon, oui. Même au-delà du champ de l'art, quand moi, je discute avec les gens de la contemporaine qui font au musée de l'histoire sur les expositions, c'est ça qu'ils me disent en premier. C'est-à-dire qu'une exposition, c'est du visuel et on va montrer des choses aux gens. Alors après, il y a des idées, c'est du sensible, du visuel, c'est la magie des objets qui sont là, bien sûr. Il y a cette question... Quand je parle de magie, le terme, il est là. Il y a cette question de... du sacré. Peut-être, c'est plutôt ça que magie, mais oui, parce que tu as ces objets qui sont des objets... Et ça, c'est encore plus... Et peut-être, il faut que j'aille là, mais c'est un point qui est vraiment tendu chez les archéologues. Entre, d'un côté, la logique des musées d'archéologie, il faut montrer des vieilles pierres, parce qu'on est là quand même... Et de l'autre, les chercheurs en archéologie, les vieilles pierres, elles servent surtout à développer la connaissance là-dessus. Et donc, ils ne sont pas d'accord sur comment doit être géré un musée d'archéologie. Et là, dans le musée d'archéologie, on a cette prétention entre, d'un côté, ceux qui disent « Nous, on veut de la vieille pierre parce que c'est du sacré ». entre guillemets, ça émène quelque chose. Et de l'autre, les chercheurs qui disent « Non, mais on est là plutôt un musée type le nouveau musée de l'homme, c'est-à-dire on vient expliquer des choses des vieilles pierres, basta ». Et il y a cette vraie tension, en tout cas, d'un point de vue de la muséologie, elle existe. Pas besoin de vous démontrer qu'elle est là, cette tension. Mais toi, qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que c'est quelque chose que... Parce que dans l'exemple que tu as donné comment elle s'appelle ? La contemporaine. Oui, enfin, qu'il peut faire... qu'il peut traiter du même sujet en séminaire et dans une expo, voilà, c'est pour le truc qui me vient à l'esprit. Le gars, il est intéressé par comment traiter le thème à la fois en verbal et à la fois en visuel dans une de ses sous... Ben, j'ai pas voulu... Enfin, clairement, oui, c'est sûr, mais j'ai pas voulu utiliser ces catégorisations parce que elles sont lourdes et je préfère qu'on aborde plus subtilement. Mais oui, il y a ça, bien sûr, qu'il y a ça qui rôde. Mais je veux pas les prendre d'entrée de jeu parce que... Je veux... Parce que quand même, on peut les prendre d'entrée de jeu aussi. parce qu'elles sont trop lourdingues. Mais bien sûr, bien sûr qu'il y a cette question qui est posée, ne serait-ce que parce que même dans un musée d'histoire, on est là, alors que ça pourrait être autrement. Mais en tout cas, c'est comme ça. On pose des trucs sur le mur et puis il y a un tout petit peu de texte et puis voilà. Ça pourrait être autrement, clairement. Et si je pensais pas, si j'avais pas le souhait même explicite que ce soit autrement, je ferais pas cette thèse. C'est pour ça que je fais ça. C'est parce que je veux que les expositions soient autrement que ce soit scientifique ou artistique, je veux qu'elles soient différentes. C'est pour ça que je fais ça. Donc oui. Et pour revenir à la question de la situation dans le monde du parallèle, est-ce que du coup, tu parles de visites guidées pour la dimension interactionnelle dans une exposition, est-ce que tu as déjà filmé des visites guidées ? Et tu as déjà filmé des séminaires en mode, en séminaires je ne sais pas, dans les labos où tu étais ? Oui, ou ? Oui, si, si, j'en ai des données de séminaires, j'en ai déjà. Ok, donc tu as déjà ces deux corpus-là en train de temps et ça, j'en ai déjà. Ça, j'ai déjà les deux, oui. Ok. Et comme, intuitivement, ou peut-être que tu as déjà un préféré, comment est-ce que tu croiserais les deux ? Quel est le point de connexion ? Alors, le point de connexion, je ne sais pas. Après, je me suis posé la question de la gestion de la parole. je me suis, je me suis, déjà, la différence, enfin, une des différences majeures, c'est qu'il y en a un qui est autour de la table et l'autre, on marche et on s'arrête à des points. On le voit bien, là, on est sur un form... Finalement, les ateliers comme ça, c'est ce qui est le plus proche du cœur du séminaire, je dirais, ce que devrait être un séminaire, je dirais, alors que ce qu'on fait avec tous les chercheurs, c'est souvent des espèces de cours habillés, séminaire. mais on le voit bien, on ne peut pas trop parler dans un séminaire habituel ou alors quand on parle, c'est sur des temps hyper courts et je me parle. C'est clair, c'est clair, comme ça se passe par le temps, c'est un monologue, un monologue parsemé de quelques interventions, interventions, on demande la parole, tu vois, la parole du temps, c'est celui qui parle, qui fait monologue, qui distribue la parole, tu vois, on n'accepte pas, on n'est pas dans une conversation, peut-être dans la distinction classique entre les conversations, on n'est pas dans une conversation ordinaire, on est dans une conversation institutionnelle, c'est-à-dire que, on ne prend pas la parole, il y a des règles. Est-ce que ce n'est pas la même chose dans la résiduité ? En fait, c'est pour ça que je suis dit une connerie, c'est la même chose, en fait, c'est la même chose, oui, c'est la même chose, une des différences plutôt. Il y aura des variations. Oui, il y a des variations, mais la différence qui est toute intéressante parce que je me suis trompé dans ce que je t'ai répondu, c'est plutôt que, c'est la visée, c'est-à-dire qu'un séminaire, qui dit séminaire, dit, enfin, appelle spécialiste, quoi, plutôt, même si les séminaires sont dits ouverts, en général, c'est plutôt le truc de spécialiste. Qui dit exposition, et là, c'est toujours un peu bâtard, veut un peu du spécialiste quand même, mais veut bouffer à tous les râteliers et surtout, veut du grand public. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas, qu'est-ce que ce serait une exposition, est-ce que ce serait un intérêt, une exposition pour les spécialistes, enfin, ou un tour d'exposition, ou une exposition pour les spécialistes, c'est ce que je me suis demandé, tu vois. Un cabinet de philosophie, c'est ça. c'est ça, c'est ça, Par exemple, Lacan, tu avais sa, l'orgile du monde, c'était une exposition pour une personne, enfin, pour deux, c'est-à-dire le vrai, le vrai, le vrai, il y a des expositions pour une personne, pour deux. Là, tu vois, on est hors typique de l'exposition, déjà. on est dans quelque chose qui n'est plus la visite guidée, c'est que la représentation qu'on a de l'exposition. Donc, si tu veux traiter de ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire, voilà, tu peux en faire plein de choses, mais il faudra que tu le dises et que tu t'écartes de la comparaison des deux gros champs, tu vois, des deux grosses... Mais oui, je veux remercier quand tu dis celui qui parle, c'est le spécialiste et c'est aussi, c'est quand même un peu plus spécialiste dans les séminaires, alors que dans l'exposition, c'est pas très pareil. Si on prend les travaux de Gauss-Mack, si c'est avec qui parle, celui qui parle en séminaire, c'est sa parole qu'il dit majoritairement et il s'appuie sur des otages, etc. Celui qui parle en exposition, c'est moins sa parole, il est moins auteur de ce qu'il dit, tu vois, et là, tu peux reprendre la grille de Gauss-Mack. Il va... Alors, ça peut être... Si c'est un grand historien, etc., là, ce sera sa parole, mais le reste, c'est pas ça. Non. Parce qu'il y a souvent... Alors, il faut prendre de quelle situation si on parle, mais si on parle des oeuvres, il y a des discours qui sont un peu plus... C'est presque du... À chaque oeuvre, il y a son discours presque prêt à l'emploi, tu vois. Et la personne qui fait la visite guidée, je la réduis forcément ses caricatures à l'anglais pour venir faire comprendre. Elle ne fait que représenter... Elle n'est pas là dans les critiques ou de recherches, etc. Ça dépend, voilà. Oui, bien sûr. Mais elle est moins hauteur, tu vois. Bien sûr. Et là où, moi, je pense que tu peux attaquer direct, c'est sur l'usage des artefacts en séminaire et en expo. En séminaire, il n'y a quasiment pas d'artefacts. Donc, ça veut dire que ce qui est dit, enfin, le canal principal pour la représentation mentale, pour notre compréhension, etc., sur le l'âge cognitiviste pour les ressources cognitives mobilisées, le canal principal, c'est du audio. Enfin, c'est là qu'elle a. Ça fait. OK. Parfois, quelques images, vidéos projetées, comme Michel Asselineau. Dans l'exposition, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est sûr. Tu as un outil qui est le plus disposé à ça, c'est d'attaquer sur l'usage référentiel du langage. Comment on fait référence, comment on parle des choses pour leur donner une signification, ce qui a l'air d'être plus le cas dans le cadre de l'exposition que dans le cadre du séminaire, tu vois. C'est un des grands pans qui peut t'occuper de plein de choses, mais en gros, intuitivement, on voit quand même que la place des objets du côté de l'exposition, elle est déterminante. les... Ah, bah oui. Il n'y a pas de parole à son objet, quoi. Ben voilà. Il n'y a pas de parole pour montrer les objets. Tu vois, il y a comme... Comme si elle était un peu subordonnée, tu vois. Alors là, peut-être en un peu plus, peut-être, mais on n'est pas comme en Russie où toutes les œuvres avaient été virées. Et puis là, on parle quand même d'un cas spécial des expositions, on parle de la visite, alors qu'une exposition, dans une exposition, la visite, c'est un moment... Oui, oui. Et ça, tu clarifies tout ça quand tu fais une catégorisation, tu dis exposition, bam, c'est en haut. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme type d'exposition ? Il y a la visite d'idées. Il y a l'exposition du dimanche des Américains qui viennent dans le musée parce que... Alors que chez eux, ils ne vont jamais voir de musée. Peut-être plusieurs plus. Quand tu as fait cette équipe-là, tu as des situations. Et tu vas avoir après des... Quand tu parles d'exposition, tu parles des choses un peu plus précis. Tu vas dire, je prends plutôt là, je prends plutôt ci, je prends plutôt ça, tu vois. Mais bon, si tu veux t'attaquer à la situation interactionnelle, c'est vrai que de manière paradigmatique, il y a la visite guidée. Après, tu peux aussi, tu vas t'intéresser à des gens, un peu genre des bateaux. Mais ça, c'est plus compliqué au niveau juste, tu vois, d'ethnographie. C'est-à-dire, tu pourrais que tu sois dans la rue, qu'ils soient d'accord pour que tu les filmes et tout. Alors, tu n'es pas dans le cadre, tu vois, institutionnel de la visite guidée. Donc, c'est vrai que la visite guidée, ça a l'air peut-être la chose la plus facile. il y en a bien sûr qui est ça, ça a été fait en éducation. Par exemple, Yael, elle a fait des trucs là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des documents qui sont en plein ou en plein ou en plein ou en plein sur la situation interactionnelle, pas la visibilité, non, de la visite de musée. Je vois qu'il y a plein de travaux en grande quantité. Il faut que tu compiles, tu parles de données existantes parce que ton travail il va être de comparer avec la défaite suffisamment. Il faut que je compile les trucs qui ont déjà été faits. Oui. Là, tu crois ? Moi, je ne m'emmergeais pas à faire les deux. Tu peux voir si tous les données sont les mêmes ou... Moi, je trouve que que tu parles du rapport à l'exposition traité par les scientifiques. Enfin, quand même, dans le monde de l'arbre, il y a quand même énormément de rapports à l'exposition de dispositifs et tout ça. C'est riche. Est-ce que, quand même, toute cette richesse-là... Oui, je peux l'expliquer. Non, mais bien sûr. Oui, parce que, quand même, il y a de quoi faire. Est-ce que l'exposition de peinture, c'est la même chose qu'une exposition sonore ? Est-ce que... Il y a un peu que je me permets de dire, vas-y. C'est entre l'exposition et le séminaire. Parce que, Manu, tu fais une thèse aussi avec un sujet particulier. Et moi, je pense que c'est important que ce soit la thèse de Florian, que tu distingues, que tu ne veux pas boucher par le sujet. de Manu. Donc, je me sens que c'est un peu dangereux avec ton terrain du séminaire, de la conversation et que ton terrain qui te serait plus propre sera l'exposition. Mais c'est vrai, mais après, l'avantage aussi, c'est que, tu vois, si je traite de la question de l'usage référentiel du langage, je peux après opérer des comparaisons avec les situations du terrain de Manu dans les écoles d'art. Tu vois, il peut y avoir aussi des choses intéressantes. Moi, j'ai une autre question aussi par rapport à la suite. C'est que, utiliser les protocoles, ça, c'est une manière, mais la mise en place du rapport à l'exposition, il y a plein de, justement, d'artistes qui l'ont fait. Est-ce que toi, tu ne choisirais pas d'inventer une mise en place plutôt que de recueillir tous ces protocoles-là ? Tu vois, c'est un travail particulier de définition. Moi, je trouve que, par exemple, l'exemple que tu nous l'as donné de Nelson Goodman, il a inventé un dispositif, je trouve que c'est presque un dispositif d'artistes que tu nous avais créé. Ah oui. Et voilà, est-ce que toi, au lieu de te mettre un petit peu en dessous en disant que tu vas récupérer un petit peu de trucs et cherchent, ce qui, à mon avis, est une position tout à fait justifiable. Il y a plein de des artistes qui l'ont fait. Et ça, je trouve ça très bien aussi. Mais, moi, c'est une question. Non, non, mais c'est ta raison. Est-ce que toi, tu n'as pas un dispositif que tu dis, je le définis, les critères, etc. Et tu ne réponds pas, tu ne dis pas que c'est une réponse à toute une tradition d'enquête ou une tradition de ceci ou de cela. de tout. Oui, là, tu as raison. Pour moi, à terme, il y a la question de l'invention d'un dispositif, c'est sûr. Après, dans la manière de faire, je m'étais dit que c'était plutôt pas mal d'aller voir assez finement par rapport à tout ce dont on a discuté, de se servir de ça, de ces connaissances-là. Mais là où au début, je me disais je vais commencer par ça et après, je vais inventer, je me disais, maintenant, je me tendance à me dire de front, le travail empirique, comment ça se passait, séminaires, exposition, et en même temps, la dimension, ce que j'ai dit au début, l'expérimental, inventer le dispositif en même temps, les deux. Mais après, il faut voir aussi dans quelle mesure ça ne va pas être trop... un choix. L'impression... Je me rappelle, j'avais vu ton projet de thèse il y a un an, c'était quand tu me prépares, et j'ai dit... l'impression, elle est constante depuis longtemps sur le fait de ou avant qu'il y a trop large. Je pense qu'il faut quand même, même si c'est le début de la thèse... Je pense qu'il faut définir quelle est une majeure. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, parce que tu dis je me concentre plutôt sur ça que tu évacues complètement l'autre, mais par exemple, tu peux dire je vais faire une proposition en ouverture de conclusion. Donc, ça veut dire tu ne vas pas développer énormément cet aspect-là, mais tu peux, à partir de tout ce travail analytique que tu as construit durant ta thèse, dire avec ce matériel-là, maintenant, je propose ça. Tu vois, si on met l'expérience à la fin et le travail analytique au début, tu vois. Donc, ça ne veut pas dire faire deux travaux. Enfin, ce n'est pas la même quantité de travail pour le monde. Bien sûr, effectivement. Et limite, ça peut être que tu as un tremplin pour un futur projet, tu vois. Peut-être pas genre les deux projets de façon assez comitante ou des parallèles. Ou alors, je peux définir comme... Oui. Parce qu'à un moment donné, je me suis aussi dit est-ce que si je définis comme majeur le dispositif que j'invente et que je porte un regard ethnographique sur ce dispositif-là, au fond, c'est toujours ça qui m'a plus séduit. Je me suis dit dans quelle mesure j'ai la légitimité pour tenter ça. Est-ce qu'il en faut vraiment ? Tu le déclaves. Oui. C'est ce que tu fais avec le passage. Oui, oui. Oui. Et après, c'est ça aussi. C'est ça. Je me dis est-ce que je fais vraiment ça ? Si tu en as le cas dans le monde. Mais c'est... C'est du part... C'est le principal. Oui, je pense que tu serais carrément légitime. Mais du coup, ce serait quoi ? Ce serait un dispositif que tu as déjà inventé ? Ça serait de la même manière que dans le projet zéro, il est effectivement Goodman a inventé un dispositif. Et bien moi, j'en invente un et après, je vais puser à droite à gauche et puis je fais l'ethnographie de ce dispositif-là. Et voilà. Je ne le justifie pas. Moi, ça me semble... Oui, ça me semble carrément faisable. Si c'est ce que tu ne veux pas... C'est une chose. L'artiste, t'as parlé. Non, mais t'as raison. Effectivement, il faut peut-être y aller et puis ne pas avoir peur. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous dites que Jameson Goodman a inventé un dispositif ? Ben, c'est... Vas-y, parce que moi, j'ai entendu de toi. Ben, c'est que... Parce que formellement, il n'a rien inventé. Ben, en fait, le truc qui est un peu différent, c'est que là où d'habitude... Tu peux nous le redécrire, peut-être ? Ben, en fait, sur les lectures performance, il travaille... Il en a reproduit 12. Il invite... Bon, prenons l'exemple du photographe ou du chorégraphe. Il invite un artiste. Et là où d'habitude, tendanciellement, quand on invite un artiste, on lui fait son truc, il explique les banalités classiques. Là, ils disent non, 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 c'est... Au labo, on va bosser avec toi. Tu veux dire ? Oui, voilà. Au labo, on va bosser avec toi. Et tu vas nous montrer comment tu travailles de l'intérieur. C'est-à-dire... Tout d'abord, je vais donner l'exemple du photographe. Là, je vais donner l'exemple du metteur en scène. Et bien, le metteur en scène, il est venu avec 4 mises en scène d'un même texte. Je ne sais pas, un texte de Shakespeare. Et bien, il va montrer 2 mises en scène au théâtre et 2 mises en scène télévisuelles. Et il va dire bon, vous voyez, là, il y a le même texte. Mais si on décide de modifier l'intonation de ce passage ou de donner un peu plus d'importance dans le cadrage ou dans l'éclairage à tel personnage, on va modifier l'histoire. Enfin, tu vois, c'est de pas expliciter son travail, de pourquoi il avait tel choix ou tel autre, etc. Et c'est dans le moment où il explique ces petites choses-là que c'était plus efficace. Et en fait, Goodmine, il disait que c'était beaucoup plus efficace de comprendre cette logique-là. C'est une invention d'une mise en place, par exemple. Oui, oui, ça, je suis d'accord. C'est effectivement. Bien sûr, c'en est une. C'en est une parce que c'est un projet, c'est pas quelque chose de courant, bien sûr. Et ça va être efficace. Je n'ai jamais vu en vrai. Effectivement. Pourquoi ça s'appelait zéro ? Parce qu'en fait, il considérait que les études sur comment enseigner la création, à l'époque, il n'y avait rien. Il partait de zéro. Donc, il s'appelait le projet zéro, tout simplement. Aujourd'hui, le projet zéro existe encore à Harvard, ça a une cinquantaine d'années. Mais c'est plus... en fait, c'est lié aux questions d'éducation, mais plus d'éducation de la création. Quoi ? D'amplée, c'était quand même une question d'éducation. Oui, en fait, d'amplée, c'était l'éducation de l'art. Ça a duré le temps où c'était Goodman qui était à la tête du truc, pas longtemps, peut-être 4 ans ou 5 ans. Et après, ça a continué, mais sur les questions d'éducation tout court, la question de l'art, elle est annexe, maintenant. Il n'y avait rien avec le mouvement zéro, c'était la frais des années, ça ? Ah, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je n'ai pas entendu parler de ça. Je n'ai pas entendu parler. Mais effectivement, effectivement, au fond, je crois que c'est ça que je préfère faire comme idée, mettre en place ce dispositif et c'est ça dont j'avais un peu peur aussi, je pense. Et il ne faut pas... Et donc, qu'est-ce que... intuitivement, qu'est-ce que tu... Bah, intuitivement, au final... Par exemple, je me souviens, tu m'avais parlé une fois de pourquoi pas un prof qui expliquerait comment... tu ne peux plus faire la question de décrire, ça peut facilement être transposable. comment il explique, il explique, comment il écrit un article, pourquoi il prévégie de placer tel truc avant, etc. C'est un peu ça ? Alors, ça pourrait être ça, mais à la limite, parce que là, je me placerais encore dans pourquoi lui, il fait ça, j'aurais tendance à partir sur un truc avec un degré de fictionnement beaucoup plus fort et me dire, bon, bah, on va faire une expérience de pensée parce que dans le livre de Goodman, il y a des expériences de pensée où il raconte comment des martiens viennent sur Terre et ils trouvent que les musées, c'est aberrant parce qu'on n'y apprend rien. Et se dire, bon, bah, on va imaginer une situation qui n'existe pas, celle où, dans un séminaire comme ça, entre spécialistes, il y aurait autant d'artefacts que dans une exposition et que même au niveau du design et architectural, on se retrouve pas avec les musées. Je pense à ça, tu dis artefacts, les artefacts, quand tu en sors-mix, c'est des livres. Quand tu regardes, c'est le lien de Michel, il se ramène toujours avec 15 livres. Je pense, sur la table, les livres, il va les toucher un peu, les regarder, mais c'est des doudous, les trucs, quoi. Oui, son espace poté, mais il n'en fait rien, il ne les fait pas tourner. Mais il y a quand même un truc un peu chelou, là. Il y a des choses. Non, mais c'est peut-être que vous me dites ça, tu vois, je me dis, parce qu'il y a aussi un truc avec le séminaire et l'exposition, c'est quand je parlais d'intimité, d'ostentation, le séminaire, on est quand même sur un format low-tech, quoi. On est là, on a les tables, les bras, l'exposition, les gros exposés au Grand Palais, c'est 4 millions, enfin, c'est d'euros, c'est pas du tout low-tech, quoi. C'est lourd, c'est des moyens et je me dis, mais si, je ne sais pas, une idée un peu, une fiction, on se dit, bon, ben là, on est sur une dépense, sur un luxe du séminaire et le séminaire, il dure 12 fois 2 heures comme ici et puis on se tape le luxe d'avoir, d'être dans un autre lieu avec des artefacts, avec pourquoi pas un travail de graphisme sur les murs, enfin, tes marionnettes, elles n'étaient plus pour quel contexte ? C'était juste pour le teaser, mais pourquoi pas ? Disons qu'on se trouve en vidéo, disons qu'on se tapait le luxe de... Mais ça, tu retrouves cette organisation de récord, moi, je n'ai pas fait 50 000, mais commenté reçu, oui, aussi, pourquoi pas, etc., des petites manettes avec du USB, des fichiers du jeu, machin, bref, et tout, t'as vraiment une organisation de l'événement, tu vois, l'apteuse, c'est un mot, c'est aussi l'événement, comment ça se design, comment ça s'organise, comment ça se produit, excusez-moi, non mais effectivement, il y a peut-être... Non mais c'est une bonne piste de définir le dispositif et puis de... Alors là, t'as 5 minutes, sur quoi tu pars, ça me fait penser à un truc de la pensée claire, tu vois, oui, il y a pas complètement, mais c'est aussi pour ça que ça m'a servi, je pense. ça me rejoint à des trucs, définir des conditions, imprimer des corrections, voilà, c'est tout. Tu gardes les failles en revêt ? Non, non, je ne veux pas. C'est pas un événement. Voilà. Non, non, mais c'est bien ça, oui. Je pense qu'on a... Je pense que c'est des autres qui justifient, c'est pas toi. Oui, non, mais c'est vrai, mais peu de mes... j'avais peut-être peur de cette... J'avais peur de travailler des autres. L'UHU, c'est une école, là. Je ne sais pas, mais écoute, pourquoi pas, on va tenter cette piste. Oui, je pense que c'est pas que c'est une école de science. mais... Non, mais c'est sûr. Merci pour vos questions. Ce qu'il y a, il vous revoit. C'est ça ? Non, je n'ai jamais vu. Non. C'est pour ça que je vois que je n'étais pas là. C'est quoi ? C'était bien. Oui, mais s'il y avait eu, c'est que je ne sais pas. À fin 2016, c'est à l'époque, ça ? Oui, parce que... Non, 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 c'est pas ça. Du coup, il y a eu le séminaire jusqu'à ce plus longtemps, parce qu'il y a un promet, c'est ça ? On a été quand même dans un petit moment balade parce que j'ai un moyen de dire rien. Mais après, je ne vais pas te mentir. Je ne suis pas sûr qu'il y a rien. Il y a peut-être un peu de critiques. Parce que regarde, il y a les deux vacances, il y a les deux semaines de vacances à l'Avène, après, il y a les deux semaines de conseillement. Non, en fait, ça, je ne vais pas parer que toi et je ne suis pas sûr que ça soit chiant. C'est vrai, c'est à peu près ça. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est qu'il passe, c'est qu'il passe ? En quatre ans. Mais c'est une... Ah ouais ? C'est que ça ? C'est pas grave. Ah ben toi, tu passes ? À 7, à 15 j'ai cru. Ah ouais, mais...